De 64,42% en 2021, le taux d'admissibilité au baccalauréat au plan national a chuté et est tombé à 59% en 2022. Ces résultats, au dire de l'ancien conseiller pédagogique, peuvent s'expliquer par trois raisons. D'abord, Raouf Afanian évoque l'annonce de la mesure de revalorisation salariale, dont le processus est toujours en cours et qui avait au fait de réjouir les enseignants. La première cause, c'est le rendez-vous manqué du gouvernement vis-à-vis des travailleurs en général et des enseignants en particulier. Ce que je sais, et que tous les Béninois savent, c'est que depuis le mois de décembre, le gouvernement tambour battant a annoncé qu'il va revaloriser les salaires des fonctionnaires en général et des enseignants en particulier. Et lorsque la nouvelle a été annoncée, je crois que tout le monde était fou de joie d'apprendre la nouvelle et au bout du rouleau, on n'a rien vu. Je crois que ce rendez-vous manqué a eu un impact négatif sur le moral des enseignants. Les aspirants au métier de l'enseignement avaient plusieurs doléances, notamment le paiement de leur salaire 12 mois sur 12, une revendication pour laquelle ils ont employé des moyens de pression comme la grève. La réaction du gouvernement n'a pas tardé. Raouf Afanian en fait sa lecture. Les négociations ont commencé qu'à un cas, ça n'a pas abouti. Ils ont fait usage de l'arme de la grève pour mettre la pression, la grosse pression sur le gouvernement. Mais le gouvernement a estimé qu'ils ont fait usage d'une arme à laquelle ils n'ont pas droit. Et la conséquence, tous ceux qui ont signé la motion de grève ont été frappés avec la dernière rigueur. Pour un ancien responsable syndical comme moi, j'ai le sentiment que la faute qu'ils ont commise et la sanction qu'ils ont reçue, il y a eu disproportion. Enfin, l'évaluation diagnostique proposée aux aspirants au métier de l'enseignement n'a pas été de leur goût, ce qui a créé une mésentente entre ces derniers et le gouvernement. Une troisième raison qui explique le faible taux de réussite au baccalauréat, session de juillet 2022. Au Bénin, la législation scolaire prévoit que les enseignants, tous les ans, doivent être évalués. Mais l'évaluation proposée par le législateur, c'est qu'il doit être évalué en situation de classe. Ils sont en classe, en train de travailler, une équipe vient s'asseoir pour voir le travail qu'ils sont en train de faire. Ça peut être pendant 15 minutes, ça peut être pendant 30 minutes, ça peut être au maximum pendant une heure. Mais le gouvernement a choisi d'organiser une évaluation sous la forme des examens de fin d'année. Les professeurs devaient composer copie sur table. Et il y a eu des désaccords. Et là encore, le gouvernement a frappé. Et là encore, le gouvernement a frappé. – Sous-titrage FR 2021